Tu te demandes soudainement au nom de quel livre sacré sont comme disottants d'introcité ? Tu penses en promis au Coran, et tu veux savoir pourquoi ? Alors, on confie cette mission à Bébert et Arizona ! Arizona et Bébert sont les meilleurs des experts, ils dégomment le Tromant et pourra lancer un champ ! Ils vont décortiquer cet Allah, ce dieu sémite qui écrit avec ça ! Une amputation croisée et des traces de coups de fouet La victime s'est fait violer avant des décapités Alors on sait qui appeler, alors on sait qui appeler Arizona et Bébert sont les meilleurs des experts, ils dégomment le Coran et pourra lancer un champ ! On va mettre, si tu permets Bébert, cette petite surprise de l'Apsalmodie, le Téjouïd ! Le Téjouïd c'est la lecture du Coran en chantonnant par les chers ! Ça c'est un atout, c'est une force de l'Islam, du Coran, sur les sentiments, pour influer sur les sentiments des croyants ! Quand ils entendent l'Apsalmodie, la récitation du Coran, certaines personnes pleurent par ces sentimentales, tu vois, mais parfois parce que c'est des gens honnêtes, c'est des gens qui sont crédules, mais ils ne comprennent pas ce que récite le chers ! Là nous allons vous faire entendre, vous faire écouter cinq chers les plus célèbres du XXème siècle des Égyptiens, qui sont les plus grands récitateurs du monde musulman, qui vont faire un petit défi entre eux, ils sont rassemblés et chacun va réciter un verset à sa façon, avec sa voix. Après, nous allons dire quel est le verset que ces chers-là récitaient à Tour d'Aurore. Donc, tu peux lancer, Bébé ! Je connais des gens qui passent le Coran dans leur cuisine, tout ça, en faisant la cuisine, et qui ne comprennent pas ce qu'il dit, ils ne comprennent pas l'arabe, mais ça les apaise ! Ça les apaise, voilà, mais ils ne savent pas ce qu'il y a dans les paradis. C'est émouvant ! Il se pourrait que le chers, il dit, tu es coupé la tête à tel... Sans coup de fouet ! Sans coup de fouet ! Et les gens, ça les apaise, mais ils ne savent pas qu'il est en train de réciter un verset sanguinaire. Voilà ! Bon, alors, on va écouter les amis... Alors, le premier chers-là, le chers-là, le chers-là, le chers-là, c'est beau ! Lui, c'est mon préféré, c'est le premier ! Le chers-là, le chers-là, le chers-là, c'est le plus... Il est exceptionnel ! Ah, il est bien ! Alors, écoutez, les gens, vous allez apprécier ! Ils sont tous décédés, entre parenthèses ! Ah oui, on voit, c'est des fautes en noir et blanc déjà, oui, c'est sûr ! Allez ! Voilà ! Tu m'attends entre chacun ? Oui, oui, entre chacun ! Pour dire que le premier chers, il a récité, et le second va relever le défi, le chers-Mustafa Ismail, il va lui répondre ! On a cinq chers-là, qui vont se parler par des psalmodies, par des récitations ! Donc, c'est le chers-Mustafa Ismail... Le battle de récitation, comme le Momo, il faisait... C'est magnifique ! Dommage qu'on n'ait pas l'enregistrement du Prophète à l'époque ! Il n'avait pas les disques et tout ! Bon, bref ! Alors, on écoute... Allez, c'est parti, chers-Mustafa ! Le troisième chers, Mahmoud Al-Khalil Al-Hussari, il va répondre à sa manière... Vas-y ! Et le chers Mahmoud Ali Al-Banna, aussi une voix est très superbe ! C'est le dernier ! C'est lui mon préféré, en fait, j'oubliais, je l'adore ! Mais j'ai l'impression qu'il abuse un petit peu de la bouteille, je ne sais pas ! Cheikh Mohamed Rifat ! Il a un peu le hockey, quand même, lui, je pense ! Le Ricard, il faut arrêter ! Bon, on vous a écouté, vous avez compris, il est magnifique ! Donc, voilà, les psalmodis et les voix déchirent, ça donne de l'importance, ça donne de... Ça apaise, ça renforce la foi des gens crédules qui écoutent les belles voix, et ça aide beaucoup à la croyance ! Mais, au fond, on va voir ce que chacun... quel verset chacun a récité ! Alors, on va voir les traductions de ce qu'ils étaient en train de réciter, là, de si magnifique ! Voilà ! On enchaîne les cinq d'affiches ? Oui, tous les cinq sont autour d'une table ! Je ne dirai pas où, je ne dirai pas où, mais on va les... Alors, on va les écouter, il y a les traductions écrites en dessous, vous allez voir, c'était magnifique ! Je ne dirai pas où, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? Mais, tu ne sais pas, c'est quoi, c'est quoi ? Oui ! Voici, tu ne sais pas ! Je vais vous lire ! Maltaisten par des험annes, je切être en terre. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 50 Sous-titrage ST' 501 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 Deux ans ou une année et demie après le déluge. Alors, est-ce que vous imaginez Gabriel, l'ange Gabriel, qui vient à Mohamed, qui lui donne le résultat, qui lui raconte l'histoire de Noé, il lui raconte déjà le résultat, il va lui parler du peuple de Noé, il va lui dire que le déluge les a exterminés, et deux ans plus tard, il va lui parler du peuple de Noé, et des premières désavertissements de Noé, tout ça. Tu vois, le texte, il est fractionné, où on trouve certaines histoires d'Abraham et de Noé, on trouve le délu, le délu à la fin, et le milieu au délu, etc. Donc, il faut vraiment recoller les morceaux pour comprendre l'histoire d'un prophète ou d'un événement. Tu vois, ça c'est déjà parmi les faiblesses du livre inévitable. C'est des faiblesses qui sont très importantes, parce qu'il est complètement décousu comme mon livre. On passe là au deuxième exemple, celui d'Abraham par exemple. J'en profite pour saluer la poste à Kafir et Touda qui viennent d'arriver. Salut les amis. Salut. Après vous confirme, le son, on a un problème ce soir, Isona, avec ton ordinateur. Tu ne veux pas réessayer l'autre ? Comme ça, ça arrive, c'est des problèmes techniques. L'autre, il était parfait tout à l'heure, l'autre ordinateur. Il était parfait, sauf qu'il ne tient pas avec Stringyard et il me lâche chaque fois que je mets Stringyard. Parce que là, tu as un micro où le son est bon, mais il y a un sifflement très strident. Et tu as... On va essayer, voilà. Reste avec les deux. Coupe le micro de l'autre. Vas-y, on coupe un micro. Et là, fais voir quand tu parles. Il y a du bruit. Le deuxième micro. C'est mieux là ? Oui. Est-ce que c'est mieux là ? Ah oui. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Sauf que moi, j'ai un écho. Oui, c'est normal. Il faut débrancher l'autre micro. Coupe un micro. C'est bon. Et là, maintenant ? C'est bon, c'est bon. Ah, c'est mieux. Ah, quel soulagement. Bien sûr, c'est beaucoup mieux ce son. Donc, on passe, si tu veux. On avance. On avance. On avance. Donc, avec Abraham, le deuxième exemple. Voilà. Voilà, Abraham. Donc, là, Abraham, dans l'historicité du Coran islamique, il a été, on a essayé de le brûler sur le bûcher parce qu'il a brisé les divinités et les statues. Et c'est la sourate, elle a été d'Abraham, c'est la sourate les prophètes révélée la 73e, toujours à la Mecque. Elle a été révélée la 73e dans l'ordre chronologique. Ce n'est pas dans l'ordre du Coran actuel, dans l'ordre chronologique, dans l'ordre du Coran actuel, c'est la sourate numéro 21. Donc, Abraham, brûlez-le, secourez vos divinités si vous voulez faire quelque chose pour elle. Au feu soit, et après, le feu s'est éteint, elle n'a pas brûlé Ibrahim. Au feu soit, pour Ibrahim, une fraîcheur salutaire. Donc, voilà. Ensuite, nous allons, ça c'est la sourate 73e, plus tard, nous allons trouver une, on passe à l'image suivante, nous allons trouver la sourate qui a été révélée à la 85e, c'est-à-dire 12 sourates plus tard, et Ibrahim qui est en train d'avertir son peuple. C'est dans la sourate numéro 29, l'araignée, la 85e révélée à la Mecque, c'est-à-dire l'avant-dernière, avant qu'il prenne la route de Yathrib de Médine pour l'exode, l'exil. Et Abraham, quand il dit à son peuple, adorez Allah et craignez-le, cela vous est bien meilleur, et si vous saviez, vous n'adorez que des idoles en dehors d'Allah, et vous forgez un mensonge, ce que vous adorez en dehors d'Allah ne possède aucun moyen pour vous, etc. Vous voyez là, il est en train d'avertir son peuple, dans la sourate 85, plus tard, deux ans, même plus de deux ans, après que Gabriel a raconté l'histoire du bûcher sur lequel a failli être brûlé Abraham. Ça, ça dénote des histoires qui sont racontées, qui sont décousues. Comme je vous ai dit, le début à la fin, et la fin au milieu, etc. Ça va être compliqué, déjà, laisser Netflix, c'est plus simple que ça. Pour les gens qui habitaient, qui étaient contemporains du prophète, qui assistent aux révélations, ils entendent un milieu d'histoire, plus tard, ils vont entendre une fin, puis un début, c'est compliqué. C'est compliqué, hein.